tout le monde alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo coloriage je vais vous faire un petit tuto vous aviez vu dans ma vidéo matériel que j'avais des guilter glu de chez bison alors ça se présente comme ceci nous ce sont des paillettes des colles à paillettes en fait tout simplement avec un petit embout juste ici voilà et je vais vous montrer comment les utiliser voilà je vais d'abord les sortir parce que sinon je vais pas avoir fait voilà j'ai pas beaucoup de couleurs j'ai juste l'assortiment de chez la marque bison voilà donc j'ai mis en complément mes petits stylos gel parce que je serai pas faire tout le dessin au glu donc je vais les ouvrir aussi comme ça ils sont prêts pour vous faire la vidéo alors j'ai choisi ce dessin là qui vient du livre winstical children fantasy là que je vous ai présenté aussi dans mon hall dans mon pardon le dom où dans ma présentation de l'île de colo à la donc j'ai celui ci et voilà ok alors c'est parti donc d'abord vous prenez moi je vais faire les les bains les cheveux en doré puisque je vais la faire blonde j'aurais eu des guilter glu marron bas j'aurais fait marron parce que je préfère les faire brunes alors pour contraster je vais prendre le argent et donc il faut pas appuyer très fort parce que sinon vous avez été enfin vous allez dépasser déborder vous appuyez très légèrement et vous déposez en étirant voilà en étirant le la la colle un peu comme j'avais fait au vernis à ongles c'est le même principe voilà pour la première bande alors moi je les referme toujours un mais bon vous pouvez les laisser ouverts vous voyez c'est très très pailleté très très pailleté je sais pas si vous voyez à la caméra mais en tout cas c'est très très pailleté donc voilà donc je vais alterner toutes ces mèches de cheveux en deux couleurs je vais juste faire les cheveux 1 au glitter je vais pas m'amuser à faire tout le colo le reste du colo je pense que je vais le faire au stylo gel maintenant mes glinteurs ils viennent de chez action je sais que la marque bison vous en avez chez carrefour ou chez leclerc un des deux moi j'ai toujours en racheter chez action ça coûte pas la blinde mais bon c'est pas une raison pour user tout mon glitter sur mon colo c'est juste pour vous montrer alors bien sûr faut laisser sécher assez longtemps et est ce que moi je vous conseille bon moi ici je les fais dans un livre mais ce que moi je vous conseillerais c'est d'utiliser la glitter glu seulement sur des colos détachés parce qu'après quand vous allez vouloir faire le colo de l'autre côté celui là ben moi je vais avoir des je vais je vais être embêté quoi donc moi mon avis après je vais le détacher pour pas qu'il me gêne dans dans mes autres colos dans mes autres pages parce que bon j'ai quand même tout ça encore à colorier si j'ai une une épaisseur comme ça derrière chaque colo ben ça va gondoler ça va pas faire beau puis j'arriverai pas à colorier convenablement donc parce qu'en plus j'en mets une couche assez assez colossal que vous ayez bien le rendu en fait non ça s'étale vous savez l'étaler pour avoir juste une fine couche vous n'êtes pas obligé de mettre une couche épaisse pour moi moi je veux une couche épaisse parce que je veux donner un relief mais voilà vous n'êtes pas obligé du tout de faire une couche comme moi épaisse comme ça à faire une mèche comme ça pas été vraiment top alors la guinter glue elle sert aussi pour faire les slim je sais qu'il y en a beaucoup qui adorent le slim la pâte à slim je vous ferai une vidéo avec mon slim peut-être arc-en-ciel avec toutes mes glinter glue prochainement mais voilà donc vous pouvez faire aussi les slim avec des paillettes vous pouvez utiliser les glinter glue donc voilà donc moi j'ai fait ma mèche donc ici je vais repartir sur mes mèches ici alors on peut l'utiliser avec parcimonie sur beaucoup d'autres colos juste pour en mettre une toute petite touche faire un effet 3d aussi à vos dessins ou vos colos voilà alors si vous voulez je vais vous montrer comment faire pour les avoir avoir une couche plus fine que la mienne moi c'est quand même une couche super épaisse je vais vous montrer après parce que si vous voyez ça un peu trop épais alors pouvez la reprendre si vous en avez trop dans un endroit pour en mettre dans un autre endroit voilà voilà pour ma mèche alors le reste bien sûr les mèches ici je vais les faire au stylo gel alors je prends un stylo gel pailleté bien sûr pour pas pour pas faire plus de paillettes sur des paillettes voilà ça c'est un métallique je pense que ça doit être un pailleté voilà voilà donc là ça donne super beau moi j'aime beaucoup les stylos gel je trouve que sur un coulo ça tout de suite ça sort ce que vous voulez mettre en évidence sort tout de suite du colo moi j'aime beaucoup en plus cela viennent de chez action c'est les mini j'en ai vu ailleurs j'en ai vu chez intermarché sont beaucoup plus chers mais bon vous pouvez les trouver chez intermarché aussi ceux ci c'est les mêmes en chez intermarché et ils sont très très beau voilà donc j'ai pris les trois stylo gel comme ceux ci les trois petits stylo gel bien sûr vous pouvez faire n'importe quel stylo gel pailleté argenté doré un faut pas non plus avoir ceux ci spécialement c'est comme la glu la glu pardon la glitter glu n'est pas obligé d'avoir la bison ça marche avec n'importe quel glu pailleté n'importe quel col pailleté alors pour faire plus fin que épais comme ça pour faire plus fin vous allez simplement déposer une goutte voilà et vous allez tirer alors moi ce que je vous conseille aussi est ce que je peux vous vous et enfin vous donner comme astuces que moi j'ai c'est vous pouvez colorier au feutre avec des feutres par exemple si un feutre jaune foncé vous coloriez votre colo au jaune foncé et après avec la glitter glu d'ailleurs je vais vous montrer ce sera plus simple je vais vous montrer tout de suite comme ça ça peut donner j'ai pris j'ai pris mon stabilo jaune je vais faire toute sa petite son morceau de tres ici voilà donc là je vais faire jaune le morceau de tres ici voilà et avec ma guinter glu je vais revenir au dessus y déposer mais quelques voilà quelques paillettes mais vraiment quelques et là vous posez juste une goutte et vous étirez avec l'embout c'est pas très précis je vous précise si vous voulez faire du quelque chose de précis n'utilisez pas les techniques guinter glu mais vous voyez ça donne tout de suite un effet mais mais magnifique je sais pas si vous voyez bien j'espère que vous voyez bien voilà on a l'effet pailleté voilà donc ça ce sont mes petites astuces avec la guinter glu voilà donc moi je vais continuer je vais lui faire la mèche devant ici aussi alors ce qui est bien avec eux par contre faites attention parce que ça a tendance à gondoler à mouiller votre feuille donc moi j'ai encore fait l'erreur de pas protéger ma feuille en dessous voilà donc moi je prends une feuille légèrement cartonnée je vais protéger mon colo du sous voilà et je continue moi je vous conseille toujours toujours et moi je l'oublie tout le temps ça c'est malheur à moi de protéger les colos en dessous du colo que vous êtes occupé de faire parce que sinon à chaque fois vous allez le tâcher ou l'abîmer et après pour rattraper ça c'est l'horreur voilà donc c'est pas un papier spécial feutre on voit que le feu de bois beaucoup le papier boit beaucoup le feu de bois beaucoup mais je vous dis n'importe quoi mais aujourd'hui voilà et puis vous prenez votre guinter glu et vous faites la même chose qu'avec la tresse je trouve qu'elle a un petit air de réponses ma petite petite jeune femme ici moi ce que vous en pensez dans les commentaires si si vous avez utilisé ma technique si vous avez une autre technique n'hésitez pas à me la partager dans les commentaires voilà ça donne un effet mais de quoi alors autre conseil avec le stylo gel cette fois vous faites la même chose vous coloriez d'abord j'essaie de trouver une mèche que je pourrais colorier ici voilà coloriez d'abord votre zone voilà et avec le stylo gel vous repassez au dessus de la zone et là vous allez avoir votre stylo gel mais qui va ressortir mais un truc de fou quoi surtout les pailletés et métalliques moi les métalliques par exemple argenté je vais je vais colorier en argenté foncé voyez j'ai fait ici et avec ça ça va ressortir mes paillettes mais voilà quoi c'est moi j'adore faire cette technique j'aime beaucoup utiliser les poses cas en dessous des stylos gel aussi parce que le post cas faire sortir encore plus le stylo gel que le feutre mais ça va très très bien alors voilà ma colle va commencer je vais laisser sécher ma colle toute la nuit et puis quand elle sera sec j'ai pouvoir détacher mon colo je vais essayer de refermer je vous dirai dans les commentaires demain si si enfin si quand j'ai refermé mon livre ça ça s'est aplati ou pas ou si ça fait quelque chose je je vous le communiquerai parce que je n'ai jamais testé en fait ce ce cette technique pardon dans un livre j'ai toujours testé sur des colos détachés mais je pense qu'il va je pense que ça va gondoler donc je vais le détacher à mon avis voilà voilà donc si vous avez aimé ma vidéo mettez un petit pouce bleu je sais je me répète à chaque fois abonnez vous pour que je puisse vous faire d'autres vidéos car moi je fais ça avec passion j'aime bien transmettre mes petits mes petites astuces pour que mais que mes abonnés puissent en profiter et les tester chez eux voilà avant de vous quitter si vous voulez voir le colo fini parce que je pense que celui là au moins je vais le finir vous pouvez aller sur ma page facebook brick tello et je mettrai je l'afficherai fini voilà gros bisous les amis